Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous donner mon premier top 3 de REIT américain à détenir dans son RRSP pour avoir des revenus mensuels et trimestriels. Si vous ne savez pas ce qu'est un REIT, je vous conseille d'aller voir la vidéo où j'explique en détail comment faire pour être propriétaire d'un bien immobilier et investir en bourse en même temps, et tout ça sans avoir besoin d'un apport financier énorme. Cette vidéo parle des REIT au Canada, mais aux Etats-Unis, c'est plus ou moins la même règle qui s'applique. Je vous mets le lien en haut à droite. Comme ce sont des titres américains, je vous conseille de les détenir dans votre RRSP pour éviter toute taxe prélevée à la source par le gouvernement américain. Si vous les stockez dans votre TFSA, bien entendu, vous n'aurez pas d'impôts à payer au Canada sur les dividendes ou les plus-values. Mais le gouvernement américain retiendra 15% de taxe sur tous vos gains, que ce soit des dividendes ou des plus-values. Si vous voulez en savoir plus sur la taxation des gains en bourse, allez jeter un oeil à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez en savoir plus sur le RRSP, je vous mets aussi le lien dans la description de cette vidéo. Et pour finir, comme ces rides sont à acheter en dollars américains, je vous conseille d'utiliser la méthode Norbert Gambit pour éviter tous les frais de conversion inutiles entre les deux devises. Allez jeter un oeil à la vidéo que j'ai faite sur le sujet si ça ne vous dit rien. Le lien est aussi dans la description de cette vidéo. Maintenant, le speech habituel. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, ainsi que de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution de vidéo. Et si vous avez un peu de temps, un petit commentaire ferait aussi plaisir. Et si jamais vous avez des amis intéressés mais qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à partager la vidéo, j'ai vraiment besoin de votre aide pour faire grossir cette chaîne. Merci d'avance. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Le premier rythme américain dont je vais vous parler aujourd'hui est sûrement le plus connu de tous. C'est la compagnie Reality Income, symbole O. Comme vous pouvez le voir dans le logo, ils en sont tellement fiers qu'ils l'ont incorporé dedans. Et oui, ce rythme paie des dividendes mensuels. La compagnie existe depuis 1969 mais n'est présente sur la bourse de New York que depuis octobre 1994. En 2013, ils ont été cités sur Forbes.com comme l'une des 100 plus fiables compagnies américaines. En 2015, ils sont finalement ajoutés au S&P 500 Index et en 2020 au S&P 500 Dividend Aristocrate Index. Le siège de cette compagnie est basé à San Diego en Californie et emploie environ 210 personnes. Leur spécialité, c'est de louer des bâtiments qui sont détachés d'autres structures dans des endroits passants, visibles et accessibles de tous à un seul locataire sur du long terme et suivant la règle du Triple Net Lease ou Buy Triple Net en français. Ce qui veut dire qu'ils louent le local seulement, le locataire est responsable des impôts, de l'entretien, des travaux et de l'assurance. Ce qui leur permet d'économiser de l'argent sur la partie maintenance des bâtiments. A la fin 2020, ils avaient plus de 6500 propriétés avec environ 600 locataires, dont 51 industries et présents dans 49 états des Etats-Unis, à Puerto Rico et en Angleterre. Si on jette un oeil à la carte des Etats-Unis, on verra qu'ils sont aussi bien présents au nord qu'au sud, à l'est qu'à l'ouest. Si on regarde le descriptif de toutes leurs propriétés ainsi que leur pourcentage en chiffre d'affaires, ils avaient au 31 décembre 2020, 6419 bâtiments de commerce qui faisaient 84% du total de leur chiffre d'affaires, 115 bâtiments industriels pour 10,9% de leur chiffre d'affaires, 43 bâtiments de bureaux pour 3,1% de leur chiffre d'affaires et 15 bâtiments agricoles qui faisaient 1,6% de leur chiffre d'affaires. Ils ont donc des sources de revenus très diversifiées entre clients, entre industries, types de propriétés et géographiquement, ce qui les rend plus fiables qu'une compagnie qui est spécialisée dans un seul secteur. Dans leur top 10 d'industrie, 11,9% sont des super-rettes ou petits supermarchés, 9,8% sont des supermarchés, 8,2% sont des pharmacies, 7,6% sont des dollars-stores, 6,7% sont des salles de fitness, 5,6% sont des cinémas, 5,3% sont des restaurants et des fast-food, 4,3% sont des magasins de bricolage, 3,9% sont des services de transport et 3,4% sont des magasins d'objets divers. Leur nombre de propriétés est passé de 630 en 1994 à 6592 en 2020. C'est vraiment impressionnant comme développement. Et depuis 1996, leur taux d'occupation n'a jamais été en dessous de 96%. En 2020, malgré la pandémie, leur taux d'occupation était de 97,9%, ce qui est moins que les 7 dernières années, mais rien de bien dramatique. Leur top 20 de locataires est Beaucoup de ces enseignes sont très connues, même pour nous en tant que Canadiens. Ils font tous partie de 10 industries différentes et représentent à eux seuls 52,2% des revenus annuels de location de 2020. Les trois quarts de ces locataires sont restés ouverts pendant la pandémie, ce qui a permis à ce rythme ne pas avoir été touché trop fort pendant la crise. En effet, dans la catégorie vente, un total de seulement 5% de leurs clients ont dû fermer leur commerce et ils peuvent être divisés de la façon suivante. 7% des salles de sport, 56% des cinémas, 3% des magasins d'objets d'hiver, moins de 1% pour les restaurants avec repas en salle et moins de 1% pour la catégorie autres. Le prix actuel de l'action au moment de tourner cette vidéo est de 67,02$ américain. Il verse un dividende de 0,2345$ tous les mois depuis décembre 2020. Il faut aussi savoir que cette compagnie paie des dividendes depuis 52 ans. Il augmente tous les ans depuis qu'elle est présente à la bourse de New York, soit 27 années. Ils ont donc le statut de dividende aristocrate. Le rendement de dividendes actuel est de 4,21%, ce qui est un rendement pas excessif mais généreux comme on les aime. Le FFO ratio de 2020 est de 84,42%, ce qui signifie que 84,42% de leurs profits proviennent des loyers de leurs bâtiments. Sur les RIT, le payout ratio n'a aucun intérêt car ils sont obligés de donner autour de 90% de leurs revenus en dividendes s'ils veulent pouvoir avoir une réduction d'impôt par le gouvernement. Si on reste sur ce tableau et qu'on jette un oeil aux revenus per share et qu'on le compare aux dividendes per share, on peut voir qu'ils ont une marge de presque 2$ par part. Ils ont donc totalement la capacité de payer et d'augmenter le dividende régulièrement. Si on jette un coup d'oeil au FFO, qui est la trésorerie disponible après toutes les dépenses de l'exploitation retirées, il augmente année après année. Donc c'est parfait, c'est tout ce qu'on veut voir. Pour avoir toujours la possibilité d'augmenter leur versement de dividendes, ils ont une technique infaillible. Ils utilisent leur trésorerie pour acheter de nouvelles propriétés, ce qui fait qu'ils récupèrent encore plus d'argent avec les loyers plus nombreux qu'ils reçoivent et ils augmentent ces mêmes loyers régulièrement pour avoir encore plus d'argent dans leur poche et donc pouvoir acheter encore plus de propriétés. C'est le cercle sans fin. Pour ceux qui pensent que le shopping online comme Amazon, Ebay, etc. verra la fin des magasins en share et en os, et bien pour éviter ce genre de soucis dans un futur proche ou non, Reality Income a 97% de son portfolio protégé contre le e-commerce avec 81% de ses locataires qui répondent à au moins un de ces trois points. Ils doivent vendre des choses que les gens ont besoin dans la vie de tous les jours ou presque, ou et vendre des produits à prix bas, ou et assurer un service quelconque. Et ils ont 16% de leurs locataires qui ne sont pas dans la vente, ce qui laisse donc que 3% de leurs locataires qui peuvent voir les ventes sur internet comme une menace. Leur chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter depuis des années, en passant de 195 millions de dollars en 2005 à 1,65 billion de dollars en 2020. Et pour leur capital en immobilier, il augmente aussi année après année. En 2020, il était de 17,7 billions de dollars contre seulement 11,9 billions de dollars en 2016. Et pour ce qui est de leur capital en totalité, il était de 20,7 billions de dollars en 2020, donc 2,2 billions de dollars de plus que l'an passé. Plutôt impressionnant en cette période de crise. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on verra que la courbe est en ascension depuis la présence en bourse de la compagnie, avec des hausses et des baisses plus ou moins marquées. En mars dernier, l'action a été touchée plutôt méchamment. Elle était à son point le plus haut de tous les temps, à 82,44 dollars, et a chuté de plus de 47% pour arriver à 43,60 dollars. On est actuellement à un peu plus de 67 dollars, soit une hausse de presque 23,50 dollars depuis le crash, et à 15 dollars du prix d'avant la crise. Pour se qualifier pour le drip, il vous faudra 286 actions et 19,168 dollars américains. Mon avis sur ce REIT, c'est que pour moi, ils ont tout compris. Et on a pu le voir avec la crise qui nous est passée dessus en 2020, et qui n'est pas encore finie. Il faut être différent et non traditionnel. Realty Income n'est pas un REIT comme les autres, comme on a pu le voir précédemment avec leur façon de louer en faisant des beaux triples nets, mais on peut encore plus le voir grâce à ce tableau comparatif avec les REITs qu'ils font dans les centres commerciaux. Realty Income a des contrats de location de longue durée, plus de 15 années, au contraire des autres qui sont la plupart du temps inférieurs à 10 ans. Comme je l'ai dit précédemment, les dépenses de la propriété sont à la charge du locataire, et non du propriétaire. Ce qui leur permet d'avoir une marge brute supérieure à 98% au lieu de 75%, comme c'est le cas pour les autres. Pas de locataire clé, vu qu'ils ne louent qu'à un seul client, dans un seul bâtiment, de taille raisonnable, et non pour des immenses centres commerciaux avec plein de magasins à l'intérieur. Leurs locaux peuvent donc être remodelés à souhait, et permettent donc d'être ouverts à toutes sortes de locataires. Tout ceci leur permet d'avoir une meilleure stabilité dans leur trésorerie, et des revenus fiables qui ne font qu'augmenter le niveau de sécurité sur les versements et futures augmentations de dividendes. Le deuxième REIT américain dont je vais vous parler aujourd'hui est la compagnie Federal Realty Investment Trust, symbole FRT. La compagnie existe depuis 1962 et a son siège social dans le Marineland. Leur spécialité, c'est les commerces de haute qualité à usage mixte, dans des secteurs densément peuplés ayant une population plutôt aisée. Ils emploient actuellement 311 personnes. Fin 2020, ils avaient 101 propriétés ouvertes sur l'extérieur dans 8 des plus grandes villes ou régions des Etats-Unis qui sont Boston, New York, Philadelphia, Washington, Miami, Chicago, Los Angeles et la Silicon Valley. Soit environ 2800 locataires et 2900 appartements. Comme je l'ai dit précédemment, ils choisissent précisément les endroits où acheter leurs locaux. Il doit y avoir environ 170 000 personnes qui vivent dans les 5 km environnants, et la moyenne des salaires annuels des familles vivant dans ce secteur doit être de 127 000 $ en moyenne. Les Etats où ils sont le plus présents sont la Californie et le Marineland avec 20 propriétés chacun, la Virginie avec 17 propriétés et la Pennsylvanie avec 10 propriétés. Ensuite vient le Massachusetts avec 8 propriétés et le New Jersey ainsi que New York avec 7 propriétés chacun. Si on regarde la répartition de leurs locataires, les principaux sont des restaurants avec 15%, puis la partie de location d'appartement avec 11%, ensuite des bureaux avec 10%, puis des supermarchés et pharmacies avec 9%, vient ensuite les magasins de vêtements discount ou non avec chacun 8%. En dessous, ils ont les magasins de bricolage, les banques, les salles de sport, les instituts de beauté et autres magasins qui vendent du maquillage et autres, les magasins d'objets divers, etc. Ils sont donc très très diversifiés à ce que l'on peut voir. Au 31 décembre 2020, leurs top 9 de locataires étaient Splunk, TGX, Giant, Whole Foods, Kroger, CVS Pharmacy, The Home Depot, Ross et Dix. Malgré la crise du Covid qui s'est abattue sur tous, laissant une propriété de fédéral Realty, sont restées ouvertes et en activité pendant tout le temps. Cependant, on peut voir qu'au tout début de la crise, il n'y avait que 47% des locataires ouverts et fonctionnants, alors que fin janvier dernier, il y en avait 98%. En 2020, ils ont pu récupérer entre 72 et 89% de leur loyer. Résultat beaucoup moins bon que pour Realty Income. Si on regarde par catégorie de locataires, on peut voir que seules les banques et institutions financières ont payé 100% de leur loyer en 2020. Si je détaille les autres catégories, ça donne 99% des magasins alimentaires et pharmacies ont payé leur loyer en 2020. 98% des appartements, des bureaux et magasins de fourniture de bureaux. 97% des magasins de bricolage et aménagement intérieur. 96% des magasins vendant des produits essentiels et des magasins de vêtements à bas prix. 95% des magasins d'objets divers. 84% des autres et magasins de vêtements. 78% des magasins de produits de beauté, maquillage et des salons esthétiques. 76% des restaurants. 65% des salles de sport. Et 52% des magasins expérimentaux. Jetons maintenant un oeil à l'une de leurs 101 propriétés. J'ai choisi Santana Row à San Jose en Californie. Probablement l'une de leurs plus belles propriétés. Avec 195 000 m2 de magasins, bureaux, hôtels et appartements. Ils la décrivent comme le centre d'affaires de l'innovation et du développement de la haute technologie. Avec 615 maisons de luxe allouées. 219 appartements privés. 64 000 m2 de bureaux de classe A. 50 magasins. 30 restaurants. 10 spas et salons de beauté. 1 hôtel boutique. Et un cinéma. Si on regarde les chiffres démographiques de cette propriété, dans la première couronne de 1,6 km périphérique, il y a 23 575 personnes qui y vivent, avec une moyenne de 140 000 dollars de revenus annuels, une moyenne d'âge de 41 ans, et 49% ont un niveau scolaire universitaire. En journée, il y a un trafic de 40 127 personnes. Pour la couronne des 8 km périphériques, il y a 591 772 personnes qui y vivent, avec une moyenne de 150 000 dollars de revenus annuels, une moyenne d'âge de 39 ans, et 54% ont un niveau universitaire. Et pour les personnes en transit, il y en a 831 345 par jour. Ce qui fait beaucoup de monde et de passage dans leur boutique. Boutique avec de grands noms, mais aussi assez huppées, comme Tesla, Sephora, Lululemon, Nike, Cretan Barrel, etc. Le prix de l'action au moment de tourner cette vidéo est de 107,04 dollars américains. Il verse un dividende de 1,06 dollars tous les trimestres, depuis septembre 2020. C'est plutôt étrange de voir un rite qui ne paie pas tous les mois. On est habitué à nos paiements mensuels avec nos rites canadiens. Enfin, malgré ça, ils payent et augmentent leurs dividendes depuis 1967, soit 53 années. Ils ont donc le statut de dividend king, et ce malgré toutes les crises passées. Donc ce n'est pas celle du Covid qui va les arrêter. Le rendement de dividendes actuel est de 3,96%, ce qui est moins généreux que Realty Income, mais toujours bien agréable à recevoir. Si on compare le revenu per cher au dividende per cher, on peut voir qu'ils ont une marge de plus de 6 dollars par part. Ils ont donc beaucoup de place pour payer ce dividende et l'augmenter autant qu'ils veulent. Si on jette un coup d'œil au FFO, on peut voir qu'il était en expansion encore jusqu'en 2019, mais 2020 a vu une baisse de plus de 130 millions de dollars. Leur chiffre d'affaires était en hausse jusqu'à l'année dernière, en passant de 802 millions de dollars en 2016 à 934 millions de dollars en 2019. Mais l'an passé, il n'était qu'à 827 millions de dollars, donc ils ont subi une perte de 107 millions de dollars. Pour leur capital en immobilier, il augmente année après année. En 2020, il était de 6,4 billions de dollars, contre seulement 5 billions en 2016. Et pour ce qui est de leur capital en totalité, il était de 7,6 billions de dollars en 2020, donc 0,9 billions de dollars de plus qu'en 2019. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on verra que le prix était en hausse jusqu'à la crise de 2009, où il a bien chuté à 41 dollars par part. Mais depuis, il était dans une belle ascension vers des prix encore jamais atteints, avec des 169,70 dollars. Quand la crise de l'année dernière est arrivée, elle l'a presque ramenée au point de départ d'après la crise de 2009. En février 2020, l'action était à 129 dollars et a chuté de plus de 49% pour arriver à 65,81 dollars. On est actuellement à 107 dollars, soit une hausse de presque 63%, et à encore 22 dollars du prix d'avant la crise. Pour se qualifier pour le drip, il vous faudra 101 actions et 10 812 dollars américains. Mon avis sur ce rite, contrairement à Realty Income, il a été touché beaucoup plus dur par la crise, malgré sa grosse diversité. Il a beaucoup plus de vécu et donc de tour dans son sac pour remonter la pente, mais avec la crise qui dure depuis plus d'une année et avec 15% des locataires qui ne payent pas leur loyer, ça peut sur le long terme avoir quelques retombées négatives. Bien entendu, avec presque 54 années d'augmentation de dividendes, ils vont tout faire pour ne pas avoir à le baisser ou à l'arrêter. Mais tout est possible. Personnellement, je ne possède pas de part dans ce rite. Je vous l'ai présenté, car en étudiant Realty Income, ils sont souvent mis en comparaison, et comme le premier est pour moi une valeur sûre, je me devais de vous présenter celui-là aussi. Voici quelques mots du CEO de Federal Realty lors d'une interview dans Mad Money en juin 2020 quand ils ont augmenté leurs dividendes en pleine pandémie. J'aime beaucoup sa façon de voir les choses, et vous, vous en pensez quoi ? Donnez-moi votre point de vue dans les commentaires. Laissez-moi commencer par le dividend pour un second. Premièrement, dans un rite, le dividend est probablement plus important aux investisseurs comme un component de leur total return que c'est pour les pluses entreprises, je pense. Et donc, il devrait être, au moins dans mon avis, un réel, robuste attempt à continuer à effécuter avec le bargain que les investisseurs payent pour quand ils investissent dans la compagnie. Donc, la notion de continuer d'investissement c'est une très importante partie de la Fed, donc beaucoup plus, comme vous l'avez dit, 53 ans, c'est depuis 1967. Et bien, il n'y a pas d'une pandémie comme ça depuis 1967, il y a eu un tas de récessions, il y a eu un tas d'intérêt de l'intérêt, les tirs de l'intérêt, tout ce genre de choses, et cette compagnie a pu continuer à payer ses dividendes. Pourquoi et comment ? Nous sommes créés pour cela, et nous sommes créés pour pouvoir l'aider. Et ce n'est pas seulement en termes de la balance sheet et de liquide, qui est extrêmement important, même maintenant, nous sommes à l'end de la fin de juin avec 2 millions d'euros de liquide, both cash et une ligne d'un utilisé crédit, même avec tout le développement que nous allons faire, même avec payer le dividend continuellement, par mois d'année février, ce que je pense que vous diriez, nous aurons beaucoup plus visibilité dans le futur, nous allons toujours avoir 1.4 millions d'euros de liquide à la compagnie, Le troisième rite américain dont je vais vous parler aujourd'hui fait partie d'un secteur un peu différent que je respecte beaucoup et qui sera toujours, de mon point de vue personnel, un milieu dont on aura besoin de plus en plus. Je veux parler de la santé et plus particulièrement des logements médicaux ou non pour personnes âgées avec la compagnie Welltower, symbole W-E-L-L. La compagnie existe depuis 1970 sous le nom de Healthcare Rite et porte le nom de Welltower depuis 2015. En 2012, Healthcare Rite devient partenaire avec Chartwell Retirement Residences pour avoir une présence au Canada. En 2019, Welltower est nommée l'une des compagnies les plus respectées au monde par le magazine Fortune. Le siège social de cette compagnie est basé à Toledo, dans l'Ohio et emploie actuellement environ 431 personnes. Welltower est propriétaire d'infrastructures médicales qu'il loue à des gestionnaires, des fournisseurs ou des systèmes de santé. Il est spécialisé dans les résidences pour personnes âgées, les centres de réhabilitation et de soins palliatifs ainsi que les établissements de traitements ambulatoires. Welltower, c'est presque 1700 propriétés avec environ 1300 résidences pour personnes âgées et 368 établissements de traitements ambulatoires. Si on regarde la composition de leur portfolio, 31% sont les centres de traitements ambulatoires et les health systems, établissements qui sont restés ouverts pendant la pandémie, ce qui leur a permis d'avoir toujours de l'argent qui rentre ainsi qu'une certaine stabilité. On peut aussi voir que 21,5% de leur portfolio est de la location triple net comme pour Realty Income, ce qui veut dire que les managers des résidences pour personnes âgées paient tous les frais de gestion des bâtiments et Welltower ne fait que récupérer les chèques des loyers sans avoir rien à faire. Ce style de business a permis à Welltower de continuer de payer ses dividendes malgré la crise. Ils sont présents à 84% aux Etats-Unis, 6,7% au Canada et 9,3% en Angleterre. Ils ont plus de 22 millions de patients dans leur centre ambulatoire et plus de 294 000 résidents dans leur résidence pour personnes âgées. Il y a plus de 128 000 personnes qui travaillent dans leurs locaux. Ils sont le plus gros rite spécialisé dans la santé et le bien-être au monde. Ils sont présents dans tous les types de résidences pour personnes âgées, que ce soit de la simple maison indépendante, aux appartements avec activité à la clé, jusqu'aux centres de soins palliatifs. Bien entendu, dans la situation actuelle, ce rite est toujours un investissement à risque, vu qu'ils ont été bien touchés par la crise du Covid. En effet, leur taux d'occupation est passé de 85,6% en février 2020 à 73,9% en février 2021. En 2020, ils ont dû dépenser 68 millions de dollars pour lutter contre le Covid, que ce soit en équipements protecteurs individuels ou autres fournitures ou en emplois supplémentaires pour la désinfection et autres nouveaux jobs apparus avec la pandémie. Ils ont reçu à ce jour 34 millions de dollars d'aides du gouvernement qui ont permis de combler un peu les pertes engendrées par le virus. En février 2021, ils avaient reçu 97% des loyers de leur logement triple net et 98% des loyers provenant des établissements de traitement ambulatoire. Ils ont aussi récupéré 99% des loyers en paiements différés du quatrième trimestre de 2020, ce qui leur permet quand même d'avoir du cash qui rentre. Au 8 février dernier, ils avaient 2,1 billion de liquidités sous la main ainsi que 3 billions disponibles grâce à leur ligne de crédit, soit un total de 5,1 billion de dollars en cash et pas de gros paiements à faire d'ici mars 2023. Au 5 mars 2021, 96% de leurs résidences acceptaient les nouveaux résidents contre seulement 84% au mois de janvier 2021. 94% de leurs résidences étaient à 0 cas de Covid depuis mai février contre 64 seulement en janvier. Tous les résidents ou presque des centres médicalisés et des centres pour seniors à déficience mentale ont reçu leur premier vaccin contre le Covid et 70% d'entre eux ont aussi reçu leur deuxième vaccin. On peut voir sur ce graphique que le pic le plus important des résidents touchés par le Covid était à la mi-janvier 2021 avec 1227 personnes. Malgré l'état de ce secteur qui est toujours à risque élevé niveau investissement, sur le long terme, ça sera bien différent. En effet, la génération des baby boomers devient de plus en plus âgée et ce genre de résidences va être dans une demande de plus en plus forte. En 2020, 13,2 millions de personnes avaient plus de 80 ans aux Etats-Unis. D'ici 2025, le nombre va monter à 15,6 millions et en 2030, ça sera à 19,7 millions de personnes. Le secteur des résidences pour personnes âgées n'est pas prêt de mettre la clé sous la porte. Le prix de l'action au moment de tourner cette vidéo est de 74,88 dollars américains. Ils versent un dividende de 0,61 dollars tous les trimestres depuis mai 2020. Début 2020, ils ont décidé de baisser le dividende de 26 centimes pour combler les futures pertes dues au Covid. Ce versement sera le 199e trimestre d'affilée de paiement de dividende. Malheureusement, ils ne l'augmentent pas tous les ans donc ils n'ont aucun statut particulier. En mai dernier, en plus de diminuer le versement de dividende de 70%, ils ont mis en place un buyback pour continuer à payer ce dividende ainsi que de faire monter la valeur du prix de l'action. Le buyback, c'est quoi ? En fait, la compagnie rachète ses propres actions pour faire diminuer le nombre disponible sur le marché et faire ainsi augmenter sa valeur. Malgré la baisse de l'année dernière, ils ont quand même un rendement de dividende de 3,26%, ce qui est plus que correct. Ce qui veut dire que quand ils vont revenir là où ils se sont arrêtés, le rendement sera vraiment agréable. Le FFO ratio de 2020 est de 101,51%, ce qui signifie que tous leurs profits proviennent des loyers de leur bâtiment. Si on jette un coup d'œil au FFO, on peut voir qu'il n'est pas stable au fil des années, mais il reste quand même dans une fourchette plutôt serrée, donc pas dramatique. Si on reste sur ce tableau et qu'on jette un œil au revenu pur cher et qu'on le compare au dividende pur cher, on peut voir qu'ils ont une grande marge pour pouvoir le réaugmenter quand toutes les dépenses dues au Covid ne seront qu'un mauvais souvenir. Leur chiffre d'affaires était en hausse jusqu'à l'année dernière, en passant de 4,3 billions de dollars en 2017 à 5,1 billions de dollars en 2019. Mais l'an passé, il a baissé à 4,6 billions de dollars, ce qui fait donc une perte de 514 millions de dollars. Pour leur capital en immobilier, il était en bonne progression année après année, mais en 2020, il est presque revenu une année en arrière avec 27,5 billions de dollars contre seulement 27,1 billions de dollars en 2018. Et pour ce qui est de la totalité de leur capital, il a baissé de 1,1 billion de dollars en 2020 par rapport à 2019, avec un total de 32,5 billions de dollars. Welltower, c'est aussi une fondation, The Welltower Charitable Foundation, qui existe depuis 2016 et qui a déjà donné plus de 42 millions de dollars à diverses associations. Associations qui viennent en aide aux gens après une catastrophe naturelle, mais aussi aux associations pour promouvoir la culture, les arts, la santé, les services sociaux, l'éducation et plein d'autres organisations caritatives pour diverses maladies comme Alzheimer, les cancers, etc. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on peut voir que la courbe est en ascension depuis le début avec des pics plus ou moins prononcés. Fin 2019, marquaient leur meilleur prix avec 91,96 dollars. En février dernier, ils étaient à 89,32 dollars et ont chuté de plus de 58% à 37,26 dollars. Actuellement, on est à presque 101% d'augmentation et à encore 14 dollars du prix d'avant la crise. Pour se qualifier pour le drip, il vous faudra 123 actions et 9,211 dollars américains. Mon point de vue sur ce rite, je ne le possède pas encore dans mon portefeuille mais ça ne serait tarder. Je possède leur cousin canadien Chartwell Retirement Residences et j'en suis bien contente. Comme je l'ai dit dans cette présentation, la population se vieillit inévitablement et les maisons de retraite vont pousser comme des petits pains un peu partout aux USA mais aussi partout dans le monde. La nouvelle génération d'établissements que ce soit les médicalisés ou les centres de vacances comme je les appelle vendent vraiment du rêve. Donc oui, Whale Tower est un rite qui a un baie à venir devant lui et quand la crise sera finie, ça sera le rite à détenir pour avoir de beaux dividendes trimestriels. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ces rites sont les 3 principaux que j'ai trouvés et qui sont pour moi des valeurs sûres sur le long terme sur le marché américain. Bien entendu, il en existe plein d'autres avec des prix beaucoup plus élevés qui sont tout aussi intéressants. Mais pour les débutants, mettre presque 200 dollars pour une part, je trouve cela beaucoup trop. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces rites américains et si vous voulez que je vous en présente d'autres prochainement. Et vous, vous possédez lesquels et pourquoi et quel est le prix moyen que vous seriez prêt à mettre dans un rite ? Dites-moi tout dans les commentaires. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt. Sous-titrage ST' 501